Coucou à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite à tous une très belle semaine. Je souhaite une très très belle rentrée à tous les parents. Non, alors, je recommence. Je souhaite une très belle rentrée à tous les parents, oui, effectivement, dont les enfants font leur rentrée aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous allez tous très très bien. On va voir un peu les messages que je peux vous transmettre. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire là, s'il vous plaît ? Qu'est-ce que l'on peut nous dire pour les messages d'aujourd'hui ? On nous parle de compromis, d'introspection. Très bien. Et après ? Qu'est-ce que l'on peut nous dire, s'il vous plaît ? On vous parle de guérison Et de fuite, d'accord ? Alors, on va essayer de voir pourquoi j'ai la fuite et la guérison. Est-ce que vous fuyez quelque chose ? Est-ce que vous vous fuyez, vous ? Voyez, on va essayer de voir. Alors, on nous parle d'imagination. On nous parle des époux. Bon ! Eh bien, écoutez. C'est parti ! Qu'est-ce que l'on peut nous dire, s'il vous plaît ? On vous parle de voyage. Alors, par le voyage, où on nous parle véritablement de voyage, mais j'ai plutôt la sensation qu'on nous parle de voyage intérieur, de nouveaux horizons. Alors, peut-être que vous avez eu besoin d'un voyage intérieur pour avoir des compréhensions, pour guérir. Visiblement, ce voyage était là dans le but de guérir de quelque chose. Ok ! On nous parle de protection. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire, s'il vous plaît ? Vous aviez peut-être des difficultés à vous émanciper, à prendre votre envol. Ça a peut-être été compliqué. Vous étiez peut-être dans une forme de dépendance affective. Et ça a été difficile pour vous, ou de quitter une situation, dans tous les cas, de prendre votre indépendance. D'accord ? De vous émanciper. Alors, mais dans tous les cas, si ce n'est pas encore fait, ça sera bientôt le cas. Puisque j'ai la joie qui va avec. Ouh là ! Qu'est-ce que c'est que ça, là ? Ouh là ! Ouais ! Alors, avec cette carte, avec la peur, vous avez pu avoir peur de quitter une situation, d'accord ? Ou des situations, des personnes, vous adaptez. Parce que tout ça est relié à la dépendance affective. On a peur de l'abandon, on a peur... Voilà. Si bien qu'on peut rester dans des situations qui ne sont pas saines pour soi. Ça peut être le cas, là, dans cette situation. Mais là, on vous dit que vous allez vers la détente, la paix. Vous retrouvez une paix. Alors, avec cette carte-là, on peut aussi nous parler de... quand vous envoyez de la merde. Voilà, je ne peux pas le dire autrement. Sans rentrer dans les grands détails de sorcellerie, de magie noire, de sortilège ou de ce que vous voulez. Ça peut être le cas. Mais disons qu'il y a pu avoir énormément d'énergie négative qui vous ont gardé dans la peur. D'accord ? Il y a peut-être des énergies, effectivement, qui vous ont gardé dans la peur. Ou bien c'est tout simplement vous qui vous êtes maintenu dans une forme de peur. Ce n'est pas forcément en lien avec l'extérieur. Vous avez très bien pu vous manipuler vous-même par rapport à une situation. On va essayer de voir, de toute façon. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire, s'il vous plaît, avec le voyage ? Qu'est-ce que l'on peut nous dire sur le voyage ? Là, s'il vous plaît. Qu'est-ce que l'on peut nous dire avec le voyage ? Oh bah, non mais là, j'en ai trop. Qu'est-ce que l'on peut nous dire, s'il vous plaît, avec le voyage ? Merci. En fait, cette introspection a été nécessaire, bon certainement, parce qu'il y avait des croyances limitantes, des schémas répétitifs. Il vous a fallu revoir certaines choses, d'accord ? Mais on vous dit aussi que ce voyage vous a permis ou va vous permettre d'être axé sur l'instant présent. De lâcher votre passé s'il y a eu un passé compliqué. On l'a vu, il y a eu une guérison, donc certainement en lien avec un passé, d'accord ? Et l'instant présent va vous permettre également de ne pas être sur ce qui va se passer demain, puisque demain n'existe pas, demain n'est pas encore là. Et quand on est sur qu'est-ce qui va se passer demain, eh bien forcément, ça réveille de l'anxiété, ça réveille des peurs, ça réveille pas mal de choses. Et là, je pense que vous appréciez l'instant présent. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire sur la protection, là, s'il vous plaît ? Qu'est-ce que l'on peut nous dire sur la protection, s'il vous plaît ? Alors, la protection, c'est peut-être vous. C'est peut-être vous qui choisissez de vous protéger et peut-être de préserver votre paix intérieure. et, oui, votre stabilité émotionnelle qui a pu être difficile à se stabiliser, mais j'ai le sentiment que vous avez réussi à stabiliser quelque chose. Si bien qu'aujourd'hui, ce que vous préservez, c'est votre paix. C'est pour ça que sur la protection, on vous parle de courage. Parce que peut-être, ça vous a demandé du courage, oui, effectivement, de sortir de certaines situations qui vous mettaient peut-être dans les montagnes russes. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire sur le malaise, là ? Qu'est-ce que c'est ? Ah oui. Avec le malaise et l'innocence, moi, je pense que vraiment, là, ça a été extrêmement difficile. Il y a pu y avoir une anxiété généralisée, mais un truc un peu qui tournait en boucle, un truc un peu obsessionnel. Là, vraiment, ça a pu être extrêmement compliqué. Mais là, vous voyez, vous retrouvez de la légèreté. Et vous voyez, en dos d'odèque, j'ai le fardeau. Donc, il se peut qu'il y avait quelque chose d'extrêmement lourd, voilà, dont vous avez eu du mal à vous extirper. Bon, ben, vous allez vous en extirper. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire sur l'indépendance, là, s'il vous plaît ? Qu'est-ce que l'on peut nous dire sur l'indépendance ? En fait, avec l'indépendance, on a le maître. Vous comprenez que votre indépendance ne dépend que de vous. Voilà, simplement. Vous comprenez que votre indépendance ne dépend que de vous. Que vous êtes maîtresse de votre vie. Que finalement, vous n'êtes enfermé nulle part. Et que votre vie dépend des décisions que vous prenez. Vous comprenez que vous n'êtes pas enfermé. Et que vous seul pouvez décider. Vous voyez, c'est pour ça, tout à l'heure, je vous parlais de manipulation. Alors, oui, vous avez pu être manipulé par un extérieur. Mais vous avez pu aussi vous manipuler tout seul. Simplement. Vous manipulez tout seul. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire, là ? Mais là, il y a quelque chose qui change. Parce que vous comprenez que vous seul pouvez changer le cours de votre vie. Voilà. Tout simplement. Que vous n'êtes enfermé nulle part. Mais c'est vrai que ça demande du courage. Parce que ça demande peut-être de mettre de côté certaines situations, certaines personnes. Et on a la joie et on a la carte du rebelle. Vous choisissez peut-être tout simplement de ne pas rentrer dans le moule. De ne pas rentrer dans le moule. Je n'ai pas d'autre mot. Pour retrouver la joie, vous acceptez d'être qui vous êtes. Voilà, simplement. Vous acceptez d'être qui vous êtes. Vous arrêtez de vouloir faire plaisir à tout le monde. Vous arrêtez de vouloir vous contorsionner. Vous sortez clairement de vos conditionnements. Que ça plaise ou pas. Voilà, c'est de ça dont on parle. Avec le rebelle. Ok. Très bien. Et sinon, qu'est-ce que l'on peut nous dire là, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette guidance ? Alors, on nous parle de la santé, du choix. Ok. On vous dit, vous avez dû faire des choix pour votre santé. Physique, psychologique, émotionnelle. Vous avez dû prendre une direction. Et la direction, on l'a vu tout à l'heure, c'est votre paix intérieure. Voilà, c'est très simple. Alors, il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Et ce quelque chose, c'est... Aujourd'hui, vous avez fait le choix d'être fidèle à vous-même. De vous choisir. Et il y a quelque chose qui arrive à vous, que vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas à quel point cette décision que vous avez prise, de vous choisir, est en train de changer quelque chose. Mais de changer quelque chose d'un point de vue très, très positif. Voilà. Ça, c'est clair. Il y a quelque chose qui arrive à vous, mais vous ne le voyez pas. Vous ne le voyez pas. En fait, je pense... Que vous n'avez pas... Idé que le fait de vous être choisi est en train de modifier presque le cours de votre vie. Vraiment. Je pense que c'est ce qui se passe. Alors, on va essayer de voir, hein, si on a plus d'informations. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire, là, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette guidance ? Qu'est-ce que l'on peut nous dire sur la santé, là ? Est-ce qu'on peut avoir des informations ? Bon, c'est clair. On vous parle de succès. Alors, sur la santé, on a la morale. Voilà. En fait, pour certains d'entre vous, parce que c'est lié à vos conditionnements éducatifs, et on a tous des conditionnements éducatifs, mais je le répète, l'éducation, ce sont les croyances de vos parents, ce ne sont pas les vôtres. D'accord ? Donc, peut-être que vous avez eu besoin de faire un voyage intérieur, justement, pour savoir qui vous étiez, vraiment, sans ces conditionnements. Voilà, tout simplement. Et le fait de vouloir vous contorsionner, d'être comme on nous dit d'être, etc., et ça peut être aussi en lien avec des conditionnements sociétaux. Vous voyez ? Parce qu'il y a une histoire de morale, là-dedans. Ça ne se fait pas, c'est pas bien, je dois être comme ci, comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on joue des rôles ? Parce que quand on fait ça, on joue forcément des rôles, parce qu'on a peur d'être rejeté, etc. Eh bien, on garde un émotionnel, une frustration intérieure, qu'on garde à l'intérieur de soi, qu'on nie complètement. Et puis cette frustration, elle gonfle, elle gonfle, elle gonfle. Et un jour, ça pète. D'où les dépressions, les burn-out, les choses comme ça. On se conditionne, on se contorsionne, on fait semblant d'eux, parce qu'on nous a dit que, vous voyez ? Et vous vous rendez compte que tout ça, de jouer des rôles, c'est compliqué, ça fait perdre beaucoup d'énergie. Et là, je pense qu'à un moment donné, vous arrêtez. Voilà, vous arrêtez. Et je pense que la vie vous a fait comprendre qu'il fallait arrêter. Bon, donc ça, c'est fait. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire pour le choix, là, s'il vous plaît ? Qu'est-ce que l'on peut nous dire pour le choix ? J'en ai trop. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire pour le choix, s'il vous plaît ? Qu'est-ce que l'on peut nous dire ? Ah oui. Alors, vous faites le choix de lâcher quelque chose. Et c'est pas un petit truc, là, c'est un gros bordel. Vous voyez, on nous parle de fardeau. Donc, vous adaptez. Le fardeau est différent pour tout le monde. Mais un fardeau, c'est quelque chose d'extrêmement lourd. Peut-être que vous avez choisi de porter les bagages de tout le monde. De porter le sac à dos de vos parents, de vos ancêtres. Vous avez porté lourd sur votre dos. Et peut-être que vous avez choisi de porter le fardeau d'un conjoint. Et puis de... Vous voyez, vous avez porté le fardeau de tout le monde. Voilà ce qui s'est produit. Ah ben, par contre, je vais vous dire que c'est terminé. Vous voyez, parce qu'avec le fou, là, c'est comme si vous avez compris un certain nombre de choses. Et vous partez expérimenter de nouvelles choses. Mais avec une vision différente. En étant qui vous êtes, vous choisissez d'expérimenter. Ouais. Parce qu'en fait, oui, vous êtes restés dans les clous, vous voyez. Et on a la répression. Par peur de rejet. Par peur qu'on vous fasse des reproches. Par peur qu'on vous critique. Alors, très bien. Et sinon... Qu'est-ce que l'on peut nous dire, s'il vous plaît ? Pour les personnes qui regardent cette guidance. Oula ! Oh ! Sur le mystère, j'ai l'intensité. Donc là, je voulais dire. Il y a quelque chose. Vous avez retourné une situation. Enfin, la vôtre. C'est-à-dire, le fait de vous choisir, ça change toute la donne. Il y a quelque chose dans votre vie qui va en être complètement transformé. D'accord ? Et là, il y a quelque chose d'intense qui arrive à vous. Voilà. Il y a quelque chose d'intense. On va essayer de voir après de quoi est-ce que l'on nous parle. Mais là, vraiment, vous avez renversé la vapeur. Vraiment. C'est vraiment ça qu'est en train de se passer. Mais vous ne le voyez pas venir. Vraiment pas. On ne voit pas. Vous ne voyez pas. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire, s'il vous plaît ? Qu'est-ce que l'on peut nous dire ? Ouais, pour certains, vous n'avez... Enfin, pour beaucoup, vous n'avez pas du tout la visibilité. Alors, pour certains, peut-être, vous pouvez sentir qu'il y a quelque chose qui arrive. Mais vous n'arrivez pas à savoir quoi. Vous êtes un peu plongé dans le noir. Vous n'avez pas de visibilité. Parce que j'ai la vision de la chouette. Donc, vous pouvez être dans la nuit. Et en plus, alors la chouette, c'est aussi la clairvoyance. Peut-être que vous essayez de voir. Vous essayez de creuser, de voir. Non. On vous dit non. D'accord ? Voilà. On vous dit non. Vous saurez en temps voulu. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire, là, s'il vous plaît, pour la fidélité ? Alors, je me demande si vous n'allez pas... En tout cas, vous allez attirer des situations fidèles à vous-même, déjà. Et peut-être une relation fidèle. D'accord ? Qu'est-ce que l'on peut nous dire, là, s'il vous plaît ? Alors, attendez, je vais remettre une sur la source. Qu'est-ce que l'on peut nous dire, s'il vous plaît ? Alors, peut-être qu'on veut nous dire, là, c'est que cette histoire de fidélité, là, qui arrive à vous, c'est vous qui l'avez créé. C'est vous qui l'avez créé, en fait. Voyez ? Parce que vous avez choisi de vous choisir. Voilà, vous avez choisi de vous prioriser. Peu importe qu'en face de vous, vous ayez des personnes que vous aimez ou pas, vous avez choisi de vous aimer, vous, d'abord et avant tout. Donc, si des personnes en face de vous ne vous respectent pas, ne respectent pas la personne que vous êtes, ça, ça dégage ! Voilà, c'est tout ! Ça dégage. Ok, on va continuer avec ça. Qu'est-ce que l'on peut nous dire, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette guidance ? Et en fait, ce changement-là change toute la donne. Mais je pense que vous n'en avez pas idée. Vraiment, je pense que vous n'en avez pas idée. Alors, voyez, hop, on nous parle de cadeau. Bah, pourquoi ? Parce que déjà, en vous choisissant, vous faites déjà un cadeau à vous-même. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire, là, s'il vous plaît. Ouh là, je ne sais pas où elle est partie. Excusez-moi ! Bon. Abondance, richesse. Est-ce qu'on est en train de vous dire avec la volonté et la détente ? Oui, on l'a vu, vous avez pu être dans de grosses déstabilisations. D'accord ? Une grosse anxiété. Mais alors, vous avez travaillé, travaillé, travaillé. Aujourd'hui, j'ai presque envie de vous dire, la seule chose que vous cherchez dans votre vie, c'est la paix. Voilà. C'est la paix. C'est à guérir cette anxiété. Et là, ça marche. Là, ça marche. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ? Ah oui, c'est toujours la même. OK. Vous avez pu, pendant longtemps, être dans les peurs, hein. Là, il y a quelque chose qui se renverse, qui change. Qu'est-ce que l'on peut nous dire, s'il vous plaît, avec le cadeau ? Ouh là ! Attendez. Qu'est-ce que l'on peut nous dire, là, s'il vous plaît ? Hum. Hum. Il y a une situation qui a été un cadeau. Et pourtant, cette situation vous a plongé dans le noir complet. Vous a même fait tomber dans vos profondeurs. Vous avez chuté. Vous êtes tombé. Ouais, vous êtes tombé. Mais on vous dit que cette situation était là pour vous permettre d'accéder à vos rêves. Parce que vous aviez des dysfonctionnements comme nous tous. Voilà, il n'y a pas de mal. On a tous des dysfonctionnements. Qui faisaient que vous ne pouviez pas accéder à vos rêves sans qu'il y ait une vraie transformation. Euh. Oui. Vous avez voulu du changement. Mais pour que ce changement arrive, il a fallu que tout s'écroule. Je ne peux pas le dire autrement. Il a fallu que tout s'écroule. Voilà. Tout simplement. Alors pourquoi j'ai la culpabilité là ? Qu'est-ce que l'on peut nous dire ? S'il vous plaît. Ouais. Tout ça était dans le but de vous amener à une renaissance. Voilà. Bon. Et renaître ou naître, ben ça se passe dans la douleur. Parfois. Bon, maintenant il y a des péridurals, mais... Là vraiment, ça peut s'assimiler à un accouchement. Véritablement. Oui. Il a fallu mourir dans la symbolique pour aller vers la naissance. Mais naître, c'est aussi douloureux. Vous voyez ce que je veux dire ? Ok. Donc c'est sûr que ça a pu secouer sévère. Bon. Qu'est-ce que l'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît ? Qu'est-ce que l'on peut nous dire là, s'il vous plaît ? Alors attendez, parce que j'ai de la communication. Alors on va essayer de voir. J'ai l'abondance. Ok. On va essayer de voir. Qu'est-ce que l'on peut nous dire là, s'il vous plaît ? Ah. Moi je pense qu'on nous parle de... Quand j'ai la communication comme ça, je pense qu'on nous parle de communication, mais intérieure, de message intérieur. Ouais. Et on vous dit, vous avez eu l'audace, peut-être pour certains, de changer de route. Voilà. En tout cas, de suivre votre intuition. Ah oui, on vous a communiqué le chemin. Vous savez, je comprends. On vous a communiqué le chemin. Et vous avez suivi le chemin. Voilà, simplement. Alors, très bien. Et tant mieux, parce que le chemin là, c'est celui de l'abondance. Donc autant vous dire qu'on n'est pas sur n'importe quel chemin. Ok. Très bien. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire, s'il vous plaît ? Qu'est-ce que l'on peut nous dire, s'il vous plaît ? Pour les personnes qui regardent cette guidance. Oula. Attention à quelqu'un qui essaierait de vous remettre en cage. Oui, j'ai ça. De vous remettre en cage. Avec le jeu. Attention à quelqu'un qui pourrait essayer. Oui, de vous remettre en cage. Et de jouer avec vous. Ok. C'est ce qu'on vous dit. C'est ce qui a pu se produire par le passé. Donc, attention à ça. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire là, s'il vous plaît ? Qu'est-ce que l'on peut nous dire là, s'il vous plaît ? Qu'est-ce que l'on peut nous dire, s'il vous plaît ? Pour cette guidance-là, j'en ai trop. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire ? Votre mental, attention, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Voyez, on peut vous parler d'un épuisement mental parce que vous êtes... Mais il y a quelque chose qui change, on l'a vu sur l'instant présent. parce que vous êtes là. Qu'est-ce qui va se passer demain ? Faites attention à ne pas être encore dans une vibration de manque qui pourrait vous empêcher d'accueillir l'abondance. Donc, essayez de faire attention à ça. Parce que là, il y a vraiment une belle guérison et une belle transformation. Mais on vous dit pour certains, arrêtez. Vous êtes dans le contrôle. Vous avez peut-être une grosse blessure de trahison. Si bien que vous êtes dans le contrôle, vous voulez contrôler les choses. Et là, on vous dit non. Il faut vraiment lâcher, accueillir, avoir une foi inébranlable. Je sais bien, ce n'est pas fastoche. Mais là, vraiment, c'est ce qu'on vous dit. de faire confiance presque en la vie. C'est ce qu'on vous dit. Vous voyez, on vous dit de suivre le courant. On vous parle de confiance. Et moi, je pense... Alors déjà, j'ai les amoureux. Bon. Il y a peut-être quelque chose qui vient à vous. On va essayer de voir. Mais ce qu'on veut vous dire aussi, c'est que aujourd'hui, vous êtes à même de pouvoir prendre des décisions. Faites-vous confiance. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Qu'est-ce que l'on peut nous dire, là, s'il vous plaît ? Bon, ben écoutez, nous avons Vénus. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire ? Avec Vénus et la beauté, je pense qu'il y a quelque chose de très beau qui arrive à vous, là. OK ? Bon. En tout cas, c'est un lien avec l'amour. Qu'est-ce que l'on peut nous dire, là, s'il vous plaît ? Pour les personnes qui regardent cette guidance, là, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on peut nous dire ? Pour certains, on vous dit arrêtez de lutter. Vous êtes en lutte parce que vous avez vécu des choses compliquées avant. Et vous êtes en lutte. Vous luttez contre l'amour. Voilà, contre l'amour. D'accord ? Vous voyez ? Parce que vous avez eu le cœur brisé. Et peut-être pas qu'une fois. Et vous êtes en train de lutter contre l'amour, enfin, l'amour, le couple, peut-être. D'accord ? Il y a peut-être une histoire d'engagement mais qui pourrait être... Parfois, c'est inconscient. Parfois, c'est inconscient. Il y a quelque chose de bloqué dans l'inconscient et c'est un lien avec la légitimité. Donc, il y a peut-être de ça. Qu'est-ce que l'on peut nous dire, là, s'il vous plaît ? Mais bon, il y a quelque chose, quand même, qui va finir par se déverrouiller, je vous rassure. Eh bien, oui. Parce que finalement, vous choisissez, vous osez vous diriger vers de nouveaux horizons. Donc, vous osez sortir du passé. Vous osez sortir des projections. Et vous accueillez. Vous allez être dans l'ouverture de quelque chose. De nouveau. Par contre, ce que l'on voit pour beaucoup d'entre vous, vous choisissez de sortir d'une forme de passion. Mais pas la passion qui construit... Non, celle qui détruit. Voyez ? Vous avez remis pas mal de choses en ordre dans votre vie de façon générale. Et vous sortez de tout ce qui est trop émotionnel ou bien qui pourrait vous mettre dans des émotions exacerbées. Quelque chose qui pourrait vous plonger dans une espèce de dualité, dans une insécurité. Pour moi, là, vraiment, vous sortez de ça. Ce qui ne veut pas dire que vous n'irez pas vers de la passion, mais vous allez choisir une passion que vous allez mener complètement différemment. Pour moi, il y a vraiment un changement par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire, là, s'il vous plaît ? Pour les personnes qui regardent cette guidance, je sens que ça va encore durer trois plombes. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire ? Ouais, vraiment, vous modifiez quelque chose. Alors, excusez-moi, qu'est-ce que l'on peut nous dire, là, s'il vous plaît ? Ah oui, vous sortez de la... Vous sortez de votre cachette. Vous sortez de votre cachette, vous arrêtez de vous cacher, de ne pas montrer qui vous êtes. Vous arrêtez ça, et vous allez vous montrer en pleine lumière. Pire, vous allez oser faire de nouvelles expériences sans vous prendre la tête. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire ? S'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire ? S'il vous plaît. Ouais. Voyez, on nous parle de changement. D'aller au-delà des illusions. Alors, peut-être, vous changez d'état d'esprit, déjà, peut-être par rapport à vous-même. Et vous avez peut-être une vision des autres, aussi, ou du monde, ou de la vie. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui se modifie. Vous prenez de la hauteur. Alors moi, je pense qu'il y a des personnes avec qui vous ne ferez plus de compromis. Ouais. Vous ne participerez plus. Vous, vous tombez vos masques. Et vous ne participerez plus à l'hypocrisie générale. Voilà. Vous ne participerez plus à l'hypocrisie générale. D'accord ? Ouais. Exactement. Vous prenez de la maturité, hein, sur votre passé. Et pour moi, vous sortez vraiment de, ouais, des énergies de votre passé. Vous sortez de ça. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire ? Vous voyez, quand je vous dis vous sortez, vous ne participerez plus à l'hypocrisie des gens, c'est déjà peut-être vous constatez que sans le vouloir, vous avez pu être complice. C'est possible et ça arrive, hein ? Ça arrive. Et que vous vous êtes tue. Et là, il y a quelque chose que vous ne pouvez plus faire. Il y a quelque chose de nauséabond. Il y a quelque chose que vous ne pouvez plus faire. Et si autour de vous, vous avez des personnes comme ça, vous sentez, voyez, que ce sont des personnes qui critiquent facilement, qui parlent beaucoup, qui alimentent beaucoup de ragots, etc. Vous sortez de ça. Ouais. Ah ouais. Alors. Qu'est-ce que l'on peut nous dire, là ? Sur l'épreuve, là, s'il vous plaît. Ah oui. Ça y est. Alors, en fait, aujourd'hui, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez l'expérience. Voilà. Vous avez l'expérience. D'accord ? Et parce que vous avez l'expérience, n'ayez pas peur d'aller explorer. Vous avez l'expérience, aujourd'hui. Donc, n'ayez pas peur d'aller explorer. Voyez, parce que en fait, aujourd'hui, vous savez quand une situation va vous mener à l'épreuve. Vous savez quand une situation ne va pas être bonne pour vous. Vous le sentez. On vous demande juste de vous faire confiance et d'écouter votre ressenti intérieur, votre voix intérieure, d'écouter les red flags, tout simplement. Chose que vous avez pu ignorer dans d'anciennes situations. Mais, c'est pas que vous ne les avez pas vues. C'est que vous les avez ignorées. Ça n'est pas la même chose. D'accord ? Donc là, on vous dit faites-vous confiance. Ok ? Et voyez, on est d'accord avec moi. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire là, s'il vous plaît ? Qu'est-ce que l'on peut nous dire ? Non, là, j'en ai trop. Je n'ai pas envie de les prendre. Je ne suis pas motivée. Bon, ok. Oula. Qu'est-ce qu'il y a avec les vies antérieures ? Il y a quelque chose en lien avec vos vies antérieures. Oui. Est-ce que vous avez été exclu de quelque chose ? Mais il y a quelque chose en lien avec vos vies antérieures. Alors, ça peut être en lien avec de... Comment on appelle ça ? De la dévotion, du sacrifice, quelque chose comme ça. Mais là, c'est terminé parce que vous voyez, j'ai l'avarice et là, j'ai le partage. Alors, peut-être, ah oui, c'est en lien avec vos vies antérieures. Vous avez pu vivre des expériences où on ne vous a pas donné. On ne vous a rien donné. D'accord ? Alors, oui, on ne vous a rien donné. C'est peut-être... Oui, l'autre a une part de responsabilité, mais vous aussi. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y avait un déséquilibre entre votre donnée et votre recevoir. Un gros déséquilibre. Et là, ça y est, il y a quelque chose qui change. C'est que vous acceptez les situations, relations, où il y a du partage. Je pense que vous allez arrêter d'aller vers des gens qui vous prennent, vous prennent et ne vous donnent jamais rien. C'est fini. Mais pourquoi vous avez accepté ça ? Parce que, effectivement, il y a pu y avoir un déséquilibre. Je donne, mais je ne sais pas recevoir. Et là, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui se débloque. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire ? S'il vous plaît. Oui. OK. On peut vous dire aussi de faire attention, d'être dans un espèce d'équilibre quand vous voulez partager, quand vous voulez donner. On vous dit, faites les choses doucement. On ne donne pas tout d'un coup. On prend le temps de faire les choses. D'accord ? Bon, on a l'aventure. On a vraiment l'achèvement de quelque chose, la fin de quelque chose, la fin d'une étape. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire là, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette guidance ? On nous parle de réussite. OK. Réussite de quoi ? Est-ce qu'on peut en savoir plus ? Parce qu'on ne sait pas. En tout cas, ce que l'on vous dit, c'est que vous allez réussir à sortir de vos peurs. Voilà. Il y a vraiment quelque chose dont vous sortez. Ah oui. Et puis, vous sortez des énergies, vous voyez, alors, c'est en lien avec la tentation, le désir. Peut-être, vous sortez, oui, d'énergie, d'impulsion. D'accord ? D'impulsion. Vous comprenez ? Voyez, parce qu'on vous parle, on vous dit que c'est l'ennemi. D'accord ? Et là, on vous dit peut-être de prendre plus de recul dans certaines situations, de prendre plus le temps. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est ce qui va se produire de toute façon. Pourquoi on a le travail là ? Ah ouais. Alors, pour certains, on vous parle du plan professionnel, vous allez retrouver de l'harmonie, c'est ce qu'on peut vous dire. D'accord ? Mais on peut aussi vous parler d'un travail en développement personnel, spirituel, qui vous aide à vous sentir mieux, à retrouver un équilibre. Alors, c'est quoi le danger là ? Ouh là ! Bon, alors, donc, je vous l'ai dit, cette carte, c'est vraiment extrêmement négatif. Ça peut être des gens qui vous ont fait quelque chose. Ça peut être vous qui avez pu passer par des énergies, des vibrations très basses. Ça peut être plein de choses. Mais vous voyez, je l'avais à l'envers. Et pour moi, vous dépassez un obstacle. Il y a quelque chose que vous arrivez à dépasser. Et moi, je pense que c'est le fait que vous savez qui vous veut du bien et qui ne vous veut pas du bien. D'accord ? Moi, je pense que là, vous arrivez, même ceux qui vous sirent les pompes, j'ai envie de vous dire, franchement, vous savez qui vous sirent les pompes pour obtenir quelque chose de vous ou qui vous sirent les pompes parce que vraiment, cette personne vous apprécie. C'est pas la même chose. Et là, vous arrivez à faire le distinguo. Bravo ! Je vous assure que c'est une arme redoutable. Redoutable ! Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire et puis je vais m'arrêter. Ok. Ouh là ! Ah, attendez. Bon, écoutez, on vous parle de succès, on vous parle d'abondance. Alors, attendez, j'ai l'amitié, pourquoi ? On vous parle d'une nouvelle vision qui change tout, en fait. Une nouvelle vision mais qui change tout. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire pour l'amitié, là, que je comprenne, là ? C'est quoi cette histoire d'amitié ? Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire, là, s'il vous plaît ? Ah ! On vous parle peut-être de nouvelles amitiés. Alors, vous adaptez. Ça peut être amitié-amitié, amitié sentimentale. Vous adaptez. Et voyez, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui va arriver sans crier gare. Vraiment. vous adaptez. Et vous allez vous reconnecter avec une ou des personnes, parce que là, pour le coup, c'est de ça dont on parle, où vous allez vous sentir à la maison. Voilà, j'ai pas... j'ai pas d'autre mot. À la maison. Bon, vous voulez que je vous déguise ? Bon, bah, je vous le dis. quelqu'un va vouloir vous séduire. Mais on n'est pas dans... Alors, autant parfois, je vois la séduction de façon plutôt négative. Là, c'est pas le cas. Une personne va vouloir vous séduire. Et là, vous voyez, on parle de câlin et de douceur. Donc, on n'est pas sur quelqu'un qui vient vous voir pour votre cœur. Voilà, non. On est sur quelqu'un qui vient plus pour quelque chose de concret. D'accord ? On parle d'échange avec une personne. Oh, il y a quelque chose qui se transforme. Et ce qui se transforme, c'est que vous enlevez les masques. Tiens. Ouais, vous enlevez les masques. Alors, et on va finir. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire là, s'il vous plaît ? Compromis. Qu'est-ce que l'on peut nous dire là, s'il vous plaît ? Pour les personnes qui regardent cette guidance. Eh oui. Vous faites des compromis avec vous-même. Et le compromis, c'est de vous faire confiance. Voilà, simplement. Parce qu'en fait, pour certains d'entre vous, vous vous privez de quelque chose. D'accord ? Parce que vous avez peur de... Vous avez peur. Et en fait, aujourd'hui, ce que l'on vous dit, c'est de vous faire confiance. Voyez ? Vous êtes complet. Vous êtes complet. Arrêtez de vous comparer. Vous êtes complet. D'accord ? Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire ? Parce qu'on vous dit presque que c'est le manque de confiance qui vous met dans... Vous voyez, quand on est sur l'isolation, c'est... Waouh ! La chute est rude. Et on vous parle de compréhension que vous allez avoir. Bon, écoutez, de toute façon, il n'y a que ça qui sort. Transformation, harmonie, compréhension. Vous voyez ? Bon, écoutez, je vais m'arrêter là. On vous parle bien d'une grosse transformation parce que vous vous montrez tel que vous êtes. Vous faites preuve d'authenticité. D'accord ? On vous parle d'harmonie. Ouais, vous arrêtez de vous comparer, terminez. Voyez ? Mise en lumière. Alors, peut-être avec la mise en lumière et la conscience, vous avez des prises de conscience. Et peut-être sur... Oui, vous comprenez peut-être que vous vous sentiez peut-être en concurrence, en permanence. Peu importe la situation, d'ailleurs. Bon, écoutez, on vous parle de réception. Donc là, vous réceptionnez. Vous réceptionnez quoi ? Bah, votre rêve, hein ? Il arrive. C'est l'heure. Voilà, c'est l'heure. Hum. Ouais. Vous avez un éveil fulgurant sur vos conditionnements. Attendez, je vous en ressors une ou deux. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire, là, s'il vous plaît ? Bon, voix intérieure. Très bien. Introspection. Vraiment ? Alors, vous écoutez votre voix intérieure. D'accord ? Il n'y a plus de peur. Il n'y a plus de peur. Parce que vous avez eu le temps de vous introspecter. de vous mettre en retrait pour écouter, écouter ce qui se passe en vous. D'accord ? Et on vous dit, vous vous ouvrez à de nouvelles possibilités. Il n'y a plus de peur. Il n'y a plus de manque de confiance. Il n'y a plus tout ça. D'accord ? Vous sortez de la lutte. Ok ? Vous partez en voyage. Peut-être pour certains, véritablement. En tout cas, vous allez oser aller vers des horizons que vous n'auriez même pas soupçonnés. D'accord ? Et on vous parle d'épanouissement. Vous arrêtez de vous limiter. Vous arrêtez de vous limiter parce que ça ne se fait pas, parce que ce n'est pas bien, parce que j'ai peur, parce que si, parce que là, parce que... D'accord ? Parce qu'en fait, en faisant ça, vous générez tout seul une frustration. Voyez, on vous parle de douleur. En étant dans une lutte permanente, de non, je ne veux pas, parce que ce n'est pas bien, parce que je ne veux pas. Parce qu'on m'a dit que c'était mal. Ben, forcément, vous passez à côté de plein de trucs et on vous dit que vous êtes le créateur et la créatrice. On en revient à la même chose. Donc, personne n'a à vous dire ce qui est bon pour vous. Vous seuls savez ce qui est bon pour vous. Voilà, c'est tout. Bon, on vous parle d'une guérison de toute façon. pour certains, avec la schizophrénie, vous guérissez d'une dualité parce que vous étiez dans un entre-deux. Épouvantable. Vous n'arriviez pas à vous décider. Là, c'est fini. Bon, écoutez, je m'arrête là. On nous parle d'espièglerie. Donc, voilà. Pourquoi ? Parce que vous avez lâché prise et parce que vous allez lâcher prise, vous allez fêter des trucs. Voilà, c'est tout. Vraiment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, j'ai le sentiment, adaptez-le à toutes les sphères de votre vie, j'ai l'impression. Parce que, il y a vraiment des choses qui changent. Voilà. Quelque chose arrive à vous. Je ne sais pas ce que c'est. C'est vraiment très mystérieux. Mais, c'est parce que vous avez changé la donne. D'accord ? Et vous n'avez pas changé la donne dans le but d'un résultat. Parce que là, ce serait en lien avec de la manipulation. Vous avez changé la donne. parce que votre cœur vous a dit « Maintenant, je me respecte et je n'autorise plus personne, peu importe que j'aime ces personnes ou pas, à me manquer de respect. Et je m'extirpe de situations qui me réduisent à rien du tout. » Voilà, tout simplement. Eh bien, ce changement crée quelque chose de nouveau dans votre vie. Voilà. Et c'est visiblement en train de renverser toute toute votre vie. Voilà, c'est vraiment en train de révolutionner quelque chose. Donc, vous verrez bien, ce sera différent pour tout le monde, bien sûr, sur des sphères peut-être différentes. Différentes. Alors, différentes, je crois que ça n'existe pas. Donc, voilà, ce sera sur des sphères différentes pour chacun. Eh bien, écoutez, voilà, je vous embrasse tous. Prenez bien soin de vous. Merci.